Et bien bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de l'événement E3 2017 concernant le jeu Bannerlord. La première était concentrée sur le devblog écrit sur le site de Tailworld. Cette fois-ci nous allons plus nous occuper des deux vidéos de gameplay qui ont été postées suite à la PC Gaming Show 2017. Où justement Tailworld avait passé un petit thriller regroupant quelques coupures de gameplay de ces deux vidéos, les unes à la suite des autres. Alors tout d'abord nous allons déjà nous arrêter sur les premières images de la vidéo pour nous intéresser aux différentes bannières que nous voyons flotter le long de nos troupes et qui sont également présentes du côté des troupes adverses. Ces bannières semblent diviser les unités entre elles à la manière d'un Total War. Alors l'idée est très louable, ça permet de mettre en avant plus l'aspect stratégique de Mountain Blade Bannerlord. Cependant je ne suis pas tellement fan de l'esthétisme qui fait en sorte que ces bannières flottent dans les airs et sont rattachées aléatoirement semblerait-il à des soldats de l'unité en question. Le souci c'est que comme elles ne sont tenues par personne, on les voit flotter bêtement dans le dos du soldat du côté de l'épaule droite. Et quand le soldat meurt, la bannière disparaît purement et simplement. Comme ça, pouf, disparu. Et il ne semble pas, d'après ce que j'ai cru voir, qu'un autre soldat reprenne le flambeau, le soldat a la bannière disparaît pour de bon. C'est assez brouillon actuellement. Je suppose que ce sera amélioré, mais dans l'état actuel des choses, je ne suis pas spécialement convaincu. Je pense que tout cela pourrait être un peu plus travaillé à l'avenir. Petit poids rapide à souligner, lorsque vous observez un soldat de votre armée, vous pourrez voir le type d'unité d'oeil, il s'agit en bas de l'écran. Voici un ordre redonné par votre supérieur hiérarchique qui vous ordonne de charger avec toutes les forces que vous avez à votre disposition. Les ordres dépendront du style et du type de cavalerie, d'infanterie, d'archer que vous commandez, et également de la personnalité du commandant qui sera basée sur des tacticiens ayant réellement existé. Les ordres dépendront de la stratégie que veut adopter le commandant et de la situation sur le champ de bataille. Nous allons maintenant nous intéresser aux ordres visibles lors de la vidéo, et nous allons ensuite les comparer, voir s'il y a des changements vis-à-vis de ce qui avait été présenté lors de la PC Weekender de 2016, il y a quasiment un an et demi de cela. Nous avons donc dans le premier onglet d'ordre, rejoindre la position, charger, suivez-moi, protégez-moi, arrêtez-vous, attachez cette unité à une autre, sans doute suivant les drapeaux que nous avons abordés un peu plus tôt dans la vidéo, et retraite. Le dernier onglet en dessous n'est juste que pour faire un retour arrière dans les ordres à donner. Nous pouvons y voir quelques petites différences avec ce qui avait été présenté lors de la PC Weekender de 2016, où il n'y avait pas l'ordre protégez-moi, ni la possibilité d'avoir une option pour revenir en arrière dans les ordres. Intéressons-nous maintenant à ce qui se trouve en haut de l'écran. Nous pouvons y voir une barre symbolisant l'équilibrage des forces présentes sur le champ de bataille, qui est actuellement légèrement en faveur de l'équilibre verte qui symbolise nos troupes. Juste en dessous nous pouvons y voir les différents groupes d'hommes, et voir également que nous dirigeons, du moins le personnage de la vidéo, l'équipe de cavalerie composée de 25 cavaliers. Comme je suis déjà depuis un petit moment, donner des ordres vous fait faire une petite animation qui pourrait être susceptible de vous rendre vulnérable au tir de flèche, donc faites attention quand même. Avec l'ordre suivez-moi, vos troupes vous suivront et se battront à vos côtés de manière un peu plus efficace que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent dans Warband. C'est une très bonne chose. Les cavaliers semblent d'ailleurs tenir assez bien la formation, et nous pouvons voir également durant cette charge que deux chevaux qui se percutent l'un avec l'autre annulent mutuellement leur charge, comme s'ils avaient tous les deux la même force. Je ne sais pas si un cheval pourrait être susceptible d'être plus ou moins fort qu'un autre, ça pourrait être intéressant, mais jusqu'à présent, d'après ce que j'ai pu voir, les chevaux ont tous la même force physique. Résultat, deux chevaux qui se percutent, et c'est l'arrêt assuré. Nous voyons dans cette séquence de combat que les cavaliers tués tombent de manière prédéfinie, mais assez réaliste, et qu'il semblerait que le point de gravité de la chute a été attribué individuellement par le jeu lui-même. Ce point de gravité qui affluence la vitesse de chute est la manière dont les soldats tombent sur le sol. Alors oui, c'est très bien fait, ça a l'air d'être aléatoire à la manière dont tombent les cavaliers, mais au cours de la vidéo j'ai pu voir quand même beaucoup d'animations qui se ressemblent à quelques différences près. Donc je pense d'après moi que les animations de chute sont prédéfinies, mais qu'elles ont quand même un petit facteur aléatoire tout de même. A ce moment de la partie, les deux forces d'infanterie des deux armées sont en train de se battre, ce qui provoque un changement rapide de la barre d'équilibrage des forces en présence sur le champ de bataille. Nous voyons d'ailleurs que ce n'est pas vraiment une barre en elle-même, mais plutôt une jauge qui se vide au fur et à mesure des pertes sur le champ de bataille. Petit arrêt sur image pour voir que les cartes représentant les différents groupes d'hommes se vident progressivement suivant les pertes. Nous pouvons également voir qu'il y a maintenant deux groupes d'infanterie alors qu'au début de la bataille il n'y en avait qu'un seul. Si nous regardons bien, nous pouvons également voir sur ces cartes d'infanterie l'apparition en bas à droite d'un petit onglet gris, un petit carré gris avec deux épées entrecroisées. Pas moins de savoir ce que ça veut dire, ça m'étonnerait que cela veut dire que les troupes chargent. Et encore, peut-être que c'est ça. Je ne pense pas non plus que cela veut dire que les troupes sont actuellement en mêlée, puisque nos hommes sont également en mêlée et pourtant eux n'ont pas ce petit onglet. Nous serons sans doute plus au courant de la signification de ce genre de symbole plus tard. Nous voyons ici le personnage assainé à l'adversaire en coup de bouclier qui aura pour but de l'étourdir, vous donnant ainsi assez de temps pour lui faire subir un enchaînement de coups. Je vais maintenant m'intéresser à la seconde vidéo, celle avec les Azerites et les Kuzaites, la première étant avec les Vlandiens et l'Empire du Sud. Alors dès le début, ce qui nous saute aux yeux, c'est l'animation du cheval qui a été retravaillée, ou d'ailleurs la crinière, contrairement aux anciennes versions, dont celle du PC Weekender de 2016, était, disons qu'il y a un an et demi, c'était vraiment une texture fixe au cou du cheval, à la nuque du cheval, ça ne bougeait pas, et maintenant ça vole dans tous les sens, au sens du vent, c'est vraiment très bien fait. C'est peut-être un peu trop artificiel, mais moi ça ne me dérange pas, personnellement je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau, je suis pas difficile à ce niveau là, et je trouve que ce niveau de détail est déjà bien suffisant, mais je n'en demande pas plus. J'apprécie également énormément l'animation qu'ils ont implantée, où on voit le cavalier taper des reines et des crampons pour faire accélérer le cheval, ça rajoute vraiment beaucoup de dynamisme et de réalisme au jeu, je trouve ça vraiment super bien fait, franchement c'est du bon travail à ce niveau là. Nous pouvons voir également que le cavalier se mouvoit avec beaucoup d'aisance, passant du côté gauche à droite, avec beaucoup de fluidité. Franchement je pense vraiment qu'ils ont énormément retravaillé les animations des cavaliers, d'après ce que je peux voir dans cette vidéo-ci, et déjà dans celle qu'on a vue juste avant. C'est vraiment un très très gros travail, et on dirait vraiment qu'ils se sont focalisés là-dessus, c'est pour ça que les deux vidéos se focalisent sur la cavalerie, et non pas sur l'infanterie. Alors là on voit bien que les drapeaux flottent littéralement dans le vide, près des soldats définis, c'est très très moche. Je reviens là-dessus, mais franchement ça ne me plaît pas des masses. C'est pas très esthétique, ça casse un peu l'ambiance. Un peu. Alors là on arrive sur un point que je tenais vraiment à vous parler, certains ne vous n'ont pas apprécié. Peu importe. C'est au sujet de l'optimisation du jeu. Alors ce qu'on a devant nous est une preuve quand même que l'optimisation n'est pas encore tout à fait au point. Il y a plusieurs raisons à ça. A mon avis déjà les rajouts de graphismes, d'animations ont dû augmenter les consommations en ressources du jeu, c'est tout à fait normal. Mais moi ce qui m'a un peu choqué quand même c'est de voir que même sur un PC de l'E3 ou des développeurs, les développeurs sont obligés de se faire supprimer des cadavres au cours de la bataille, alors que la bataille ne regroupe que le minimum, c'est à dire un peu moins de 500 affichés actuellement. Donc on est vraiment minimum d'après les articles qui étaient sortis en allemand il y a quelques semaines, 500 c'est le minimum. On est à 500 et pourtant pour que ce soit vraiment fluide, car c'est fluide dans la vidéo, ça il n'y a pas de souci, il faut supprimer des cadavres. Moi je trouve ça un peu étrange. Ça m'inquiète à moitié dans le sens que le jeu n'est pas encore sorti, que les choses peuvent s'améliorer, c'est bien normal. Le jeu n'est pas encore entièrement optimisé, mais pour un moteur qui est censé être fait spécialement pour Bannerlord avec une mise à jour quotidienne suivant les besoins du jeu, ce qui n'était pas le cas pour Warband qui n'avait pas de moteur attitré, c'était vraiment les développeurs faisaient avec ce qu'ils pouvaient avec le programme utilisé. Cette fois-ci c'est vraiment un moteur entièrement fait pour Bannerlord suivant ses besoins et je vois que les gens sont encore obligés de supprimer les cadavres, alors que le jeu tourne actuellement sur un PC, soit de l'E3, soit des développeurs et que c'est censé quand même être des configs qui tiennent la route. Ça m'inquiète un peu, ça m'inquiète un peu, je ne peux pas vous le cacher, je préfère vraiment vous le dire, ça m'inquiète un peu. Je pense que ce sera vite réglé, mais que dans une présentation on nous montre ces lacunes-là, qui sont extrêmement bien visibles d'ailleurs dans cette phase de gameplay, je trouve ça pas très vendeur. Voilà. Alors je parle, je parle, mais deux éléments de gameplay sont à noter dans ce que nous venons de voir, la première est les attaques enchaînées qui sont d'une fluidité assez sublime, on voit vraiment le sabre tournoyer autour de la tête de notre personnage pour fracasser l'ennemi, et la seconde est la possibilité de ramasser des armes sur le sol, comme c'était déjà possible dans Warbound, mais je me souviens il y a un an ou deux où nous n'étions pas sûrs de pouvoir le faire, car les développeurs avaient parlé d'un petit problème pour incorporer ça dans leur jeu, qui s'emparait que ce soit réglé, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, ne vous attendez pas à pouvoir garder le butin à trouver sur le champ de bataille après la bataille, à mon avis c'est comme dans Warbound, ils ont préféré supprimer ça pour éviter justement que nous cassions la courbe de progression du personnage, et que nous risquerions d'avoir un équipement peut-être trop évolué, trop avancé, trop fort pour notre niveau. Ce que je peux comprendre, c'est dommage mais je peux comprendre. C'est un sacrifice, c'est un choix à faire. Le dernier élément à soulever pour cette vidéo, c'est justement le système des dégâts, qui est peut-être mal représenté sur ce plan de fin. Je me souviens des développeurs qui disaient qu'ils allaient travailler sur les dégâts pour les rendre beaucoup plus réalistes, que le tir à la tête allait être beaucoup plus mortel, que si vous aviez reçu un coup dans le bras droit, vous auriez plus de mal à vous mouvoir de ce côté-là. Il semblerait qu'ils aient fait marche arrière. Ça n'empêche pas qu'ils ont effectivement, d'après leur dire, amélioré le système de combat avec leur nouveau moteur de calcul physique des dégâts, suivant le poids, le son de gravité, etc. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Là, j'avoue que sur ce plan-là, on a un peu du mal à s'y faire. On voit quand même que la barre de vie du personnage est limite à 1%. Mais il s'en est quand même pris pas mal à la figure quand même, mais il se bat toujours comme un vaillant gaillard. Donc on dirait qu'ils ont quand même fait marche arrière sur certains éléments du jeu. Mais ce n'est pas plus mal. En même temps, c'est une vidéo de présentation. Si la personne meurt après deux coups, même pas, c'est vrai que ce n'est pas non plus la meilleure chose à faire. Donc nous verrons, nous verrons une fois que nous aurons le jeu entre les mains. En attendant, je vais clôturer cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai pu déceler. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous avez remarqué de plus et ce que j'aurais oublié. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos sur Bannerland. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos sur notre jeu tant attendu. À la prochaine.